Bénéficiaire de la troisième licence de téléphonie mobile, c'est en 2009 que la Sudatel démarre ses activités au Sénégal sous la marque Expresso. Depuis, elle a réussi à s'imposer dans le quotidien des Sénégalais. Nous recevons dans cette nouvelle rubrique l'invité business, M. Souley Mansal, Trade Marketing Manager. Bonsoir M. Sall. Je vais laisser la parole à El Abib qui dirige cette rubrique l'invité business. Bonsoir M. Sall. Pour sortir de la neuvième édition des Corridors, on peut dire qu'Expresso a été la grande gagnante, avec deux Corridors, et non des moindres, celles de Corridors de l'entreprise la plus performante et Corridors du service le plus innovant. Comment avez-vous accueilli ces deux distinctions ? En fait, tout simplement pour vous dire que c'est avec une grande joie, tout simplement. Mais il faut aussi que c'est le travail qui a été récompensé, pour le dire tout simplement. Il faut savoir que quand on dit l'entreprise la plus innovante, oui, par rapport aux marches actuelles des télécoms, parce qu'on a su communiquer avec la population actuelle. On a su leur donner les produits et les services qu'ils attendaient, tout simplement. Et quand je dis qu'on était très contents, c'est que c'est un travail qui a été récompensé. Et pour nous, c'est qu'un début, dans cette optique-là. Et quand je dis performance, c'est normal, par rapport à l'acquisition qu'il y a eu au dernier trimestre, en termes d'abonnés sur le marché sénégal, qui nous a permis, en fait, cette distinction-là. Parce que c'était un travail, vraiment, qui était surtout par rapport, quand je dirais, à la qualité, en fait, de notre réseau. C'est un plan qui nous a permis d'atteindre cet objectif-là. OK. C'est vrai que côté innovation, votre entreprise a fait preuve de beaucoup de dynamisme ces dernières années. Et on a assisté au lancement de l'application Expresso. Tout à fait. Parait-il que c'est la première application de ce type en Afrique de l'Ouest. C'est quoi exactement l'app Expresso ? En fait, c'est une application qui permet tout simplement à tout utilisateur de smartphone, on parle bien de la catégorie des gammes clients smartphone, de pouvoir utiliser nos produits et services sans pour autant avoir une connaissance de tous nos codes, en fait, ce qu'on appelle le USD. En fait, c'est un peu technique, mais bon, je dirais les codes d'activation. C'est les codes étoiles 2 en 2. Voilà, tout simplement, étoiles 1, dièse, ou étoiles 2, dièse, étoiles 3. En fait, à force d'innover en certains, il y a ce qu'on appelle une panoplie de produits et de codes qui est mis sur le marché. Pour faciliter cette acquisition-là, on donne une simplicité qui fait partie de nos valeurs. Permettre à l'utilisateur lambda d'utiliser simplement le produit. Cette application va raccourcir, en fait. Aujourd'hui, je vais utiliser... Attendez, vous avez votre... Je ne sais pas si vous l'avez téléchargé, en fait. Est-ce qu'on a téléchargé ? L'application. L'application, elle a vu ? Non. Ce qu'on va faire, c'est très simple. En fait, en utilisant, c'est... Je ne sais pas si la caméra pourra faire un zoom dessus. Allez-y. Voilà. Donc, là, j'entends l'application, tout simplement. Et ça me permet de pouvoir activer les produits et les services que j'ai, que ce soit le chrono, le magic chrono que vous avez entendu souvent parler. Ce qu'on appelle, voilà, les 4 heures, les forfaits, qui permet, en fait, tout simplement à tout utilisateur d'activer simplement ces services-là par un simple clic. Tout simplement, ça permet de consulter votre solde de crédit. Vous savez combien il vous reste dans votre compte, tout simplement. Et tout autre service additionnel, à savoir tout ce que le téléphone actuellement vous permet de faire, en termes d'activation de produits, mais aussi d'informations. Parce que ça vous permet de savoir quels sont les différents types de produits et services qui existent. En un simple clic avec votre doigt, vous avez l'application. Tout simplement. En fait, c'est un simple rapproché, pour être tout simple, vers lequel c'est une application qui est destinée aux Sénégalais. Ce n'est pas l'application qu'on télécharge par une autre boutique sur d'autres marches internationales, mais c'est l'application pour le Sénégalais, pour nous, en fait. L'Expresso est la dernière née des sociétés de téléphonie. Elle a lancé ses activités en 2009, sur la pointe des pieds, moi je dirais. Parce que, je vais vous dire sincèrement, moi je m'attendais à un lancement carrément sur les chapeaux de roue, avec des campagnes publicitaires, carrément des affiches sur tous les murs, des offres révolutionnaires qui nous auraient fait rêver. Mais c'était plutôt le calme plat. Je me suis dit, bon, soit, comme on dit en Wolofny, ou bien, ils ont acheté la licence tellement chère que c'est une la fille d'un toy. Mais, bizarrement, petit à petit, j'ai vu que la mayonnaise a commencé à prendre, les services, il y avait tout qui venait derrière, et je vous dis que franchement, ça m'a bluffé. Donc, je voulais demander cette stratégie digne de Sun Tzu, dans l'art de la guerre, qui consiste à faire endormir l'ennemi, et puis derrière, revenir à coup de méga chrono, magique chrono, clé 100 000, et voilà, app expresso, tout ça, moi, je vous dis chapeau. En fait, je dirais, c'est une stratégie, on ne va pas le dire, mais en fait, c'est uniquement une approche toute simple. Je vais vous donner un exemple, un exemple, excusez-moi. Il faut connaître son consommateur à la base, je veux dire. On ne peut pas venir au marché du Sénégal. Certes, il y a des études, des enquêtes qui vont être au préalable, tout simplement. Mais ce qui a fait notre force aujourd'hui, on a su être à côté de nos citoyens. Être à côté de nos citoyens, c'est tout simple. Savoir c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs attentes. On vous donne ce que vous appartient. Quand on est arrivé, on a trouvé des crédits qui étaient limités, des forfaits. Mais le Sénégal, il n'attend pas ça. C'est son crédit, ça lui appartient. On n'a pas le droit de lui retirer son crédit. Je suis désolé. Je veux dire, j'achète ma carte de 500 francs, de 1000 francs, de 25 000, mais laissez-moi mon crédit. Au bout d'une semaine, c'est... Au bout d'une... Après ça, je ne vais pas parler des autres. Mais bon, c'est la réalité, tout simplement. Oui, on est obligé d'aller doucement dans toute chose. C'est une éducation, c'est tout simplement une approche. Mais quand on a su que le Sénégal était réceptif, on dit là, il ne faut pas attendre. Et là, on n'attend pas. Et on n'attendra personne. Donc au 30 juin 2013... Au 30 juin, on a vu qu'Expresso est l'opérateur qui se développe le plus, avec 478 513 nouveaux abonnés, alors que les autres opérateurs, Orange a perdu 41 000 abonnés, et Tiggo n'en a engrangé que 17 000. Je me suis donc amusé à faire une extrapolation en basant sur le taux de croissance du dernier semestre. Cécile, si on peut avoir le tableau sur l'écran. Voilà. Donc comme on voit sur le tableau, si les tendances se confirment, on voit qu'Expresso va dépasser Tiggo avant la fin de l'année. Et d'ici 2017, vous deviendrez leader. D'après vous, ce sont des prévisions plutôt optimistes, ou bien qui sont plutôt pessimistes, car vous vous attendez à une croissance plus rapide que ça. Je ne dirais pas plus rapide, parce que là, vous avez utilisé des chiffres, tout simplement. Et après, les chiffres, par rapport à une exploitation, disent toujours la réalité. Mais je pensais que vous aviez beaucoup plus optimistes pour nous, tout simplement. Pour nous, 2017, c'est loin. Ah oui. Là, actuellement, en termes d'équipement au niveau de notre réseau, on est sur du boucher double, pour nous dire, en fait. Parce qu'on a, tout simplement en termes d'investissement, on a augmenté largement les capacités de notre réseau pour pouvoir satisfaire la clientèle actuellement. Et pour moi, 2017, c'est trop loin. Pour nous, Expresso, c'est trop loin. Donc, en ce moment, vous avez les capacités techniques pour pouvoir enganger un nombre beaucoup plus important d'abonnés. On est en train d'y progresser, d'y travailler. Là, comme je disais, la dernière conférence qu'on a eu de presse avec nos DG, et on a un conteneur d'équipementier qui est déjà arrivé. Là, on est en train de les décharger et de les installer. Là, au moment où je vous parle. Donc, il y a les extensions qui sont faites actuellement. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous n'attendons personne. Très heureux. Donc, nous sommes très heureux de vous avoir eu sur ce plateau pour cette nouvelle rubrique « L'invité business ». Nous allons tout de suite revenir pour cette deuxième partie de l'émission avec Shérif Goraïdara. À tout à l'heure, après une courte passe, je pose. – Sous-titrage Société Radio-Canada